On se retrouve pour la finale de l'Open Cup Sodi SR4 4 temps du mois de février, donc la course 1 et la course 2 se sont plutôt bien passés pour moi, j'ai réussi à maintenir ma position, voire même à gagner quelques places en course 1 et je m'étais plutôt bien qualifié au départ, donc je vais prendre la piste là en 9ème position sur la grille de départ, ça annonce une course plutôt intéressante. A chaque début d'événement, chaque pilote est pesé et on est lesté à 80 kg, donc là moi j'embarque 2,5 kg ce jour là, ça permet d'équilibrer un petit peu le poids des pilotes pour éviter que les pilotes trop légers ne soient trop avantagés par rapport aux pilotes qui peuvent être plus lents. On va se retrouver tout de suite sur la grille de départ et le départ va être lancé tout de suite. Je trouve un départ plutôt correct, on voit que c'est un peu la pagaille devant, je vais essayer de rester collé tout en restant propre. Donc là au premier virage, pas d'accrochage, on voit que les pilotes se laissent un peu de place et là je vois que moi j'ai en fait un gros moteur. La personne avec la veste sautille là, qui est juste devant avec le kart numéro 20, normalement est plutôt habitué aux avant-postes, donc là je me demande s'il n'a pas tiré simplement à l'auv-kart. Parce qu'on voit qu'à la reprise, tout de suite j'ai un peu plus de vitesse que lui, on va le voir là ici aussi. Je reviens avec plus de vitesse, et là moi j'en profite dans ma tête, je me dis qu'habituellement il joue les avant-postes, je me dis qu'il a un problème de kart, il faut que j'en profite, que je le dépasse tout de suite. Et on va voir qu'il ne va pas se laisser faire. Et là tout de suite, moi je vais être dans l'incompréhension parce qu'il va me faire un petit geste là d'à main. En me disant, non non, je ne comprends pas trop, j'hésite à le doubler. Puis bon, je le suis, je me range, et là je ne comprends quand même pas ce qu'il voulait, et je reviens en fait, j'ai vraiment un gros moteur par rapport à son kart. Donc je le double à l'intérieur du virage, je vais faire une petite erreur, j'arrive avec un poil de survitesse, donc hop, on refait la même que tout à l'heure. Il me refait l'intérieur, et là en fait, on perd vraiment pas mal de temps et de position, parce que d'autres pilotes en profitent en fait, on se gêne tout simplement avec lui. Et là on a perdu, moi, au moins deux places, ici c'est pas trois. Et j'ai encore un autre pilote qui est pas loin vraiment, proche de moi derrière. Et on va voir que je vais jouer à ce petit jeu là. avec lui, un bon petit moment. Ce qui explique le commentaire qu'il m'a fait en fait en fin de course. Et avec le recul en revoyant la vidéo, j'ai compris pas mal de choses, et j'ai appris beaucoup au final. On va voir que pendant les premiers tours en fait, je vais passer beaucoup de temps à essayer de dépasser des pilotes devant moi, et que je vais plus s'y perdre qu'y gagner, alors que si on avait fait un petit train à se mettre à la queue leu, un peu comme je suis en train de faire là en fait, là on aurait pu remonter sur le paquet de devant, et là on les aperçoit au loin, ils sont en train vraiment de s'échapper. Bon là un pilote de moins qui a pris un peu large, qui du coup a... a quitté la piste, moi ça m'a perturbé un tout petit peu, mais vraiment j'ai tiré un bon kart là sur cette finale, et on va le voir, il y a un trou avec les pilotes de devant, et très rapidement je vais réussir à... on voit que le groupe de tête est pas si loin, mais il y a quand même un écart entre les deux pilotes là, qui sont proches de moi, et puis il y a un vide, et il y a le groupe de... je crois qu'il doit être 6 ou 7 pilotes de mémoire. Bon l'avantage pour nous, c'est que ça bataille aussi un petit peu devant, donc ils sont pas en train de s'échapper vraiment. Là les deux pilotes ici sont en train de se gêner aussi un petit peu, on voit qu'un coup c'est Loïc de mémoire avec la veste de sovi, qui est devant, un coup il est derrière, donc on le voit tout de suite, deux pilotes à la bataille, peuvent pas prendre les deux la trajectoire idéale, et du coup ça se traduit par une perte de temps, et là on le voit, j'ai vraiment un moteur qui est incroyable, en fond de ligne droite, ça y est j'ai recollé. Là je suis littéralement à un quart de son pare-choc. Et à ce moment là, je pense que j'arrive pas à prendre du recul suffisamment, et à me dire que tous les trois, il vaurait mieux qu'on se mette les uns derrière les autres, comme ça là, c'est exactement le geste qu'il est en train de me faire, mettre sa main sur la droite, en me disant allez on fonce, on baisse la tête, et on se met les uns derrière les autres pour remonter, et en fait moi j'ai pas assez d'expérience ce jour là, il faut bien une fois pour apprendre, donc à partir de ce jour là je saurais. Donc là j'en profite encore une fois, je vois que je suis plus rapide, donc on passe à deux à cet endroit, c'est un peu délicat, mais je fais l'effort, je laisse de la place, comme j'ai laissé de la place, j'ai pas la trajectoire idéale, donc là même si j'ai un meilleur moteur que lui, je vois qu'il revient, puis en plus il est poussé par les autres pilotes derrière, donc il a un petit boost en ligne droite. Là j'essaie de pas me laisser faire, ça reste propre, on tout saute un peu, mais c'est ok. Et là ce que moi je ne percume pas en piste, ce que je réalise pas, c'est que je suis en train de perdre vraiment de plus en plus de position, je sais pas exactement combien je suis sur la grille à ce moment là, mais en fait à force d'essayer de doubler, de me gêner avec d'autres pilotes, les pilotes derrière en ont profité. Donc là je me retrouve malgré mon bon moteur, je pense que là je dois être plutôt entre 10 et 12. Bon par chance le pilote devant fait une erreur, il élargit, il sort de la piste, donc ça en fait un de moins à doubler. Et là je vais essayer de me concentrer pour recoller, essayer d'accrocher. Là on voit qu'ils sont en train de former un petit train, en fait c'est ça qu'il aurait fallu qu'on fasse pour éviter de perdre trop de temps et de se faire décrocher. du wagon peut-être. On fait un petit saut dans le temps, on est sur la fin du tour. Et encore une fois il y a une petite bataille devant et j'essaie d'en profiter. Là j'ai ralenti un petit peu pour optimiser ma trajectoire de sortie, vu qu'on arrive sur la grande ligne droite, essayer d'avoir un maximum de vitesse tout le long de la ligne droite. En fait je vais retenter de passer sur l'Oi, que ça doit être la quatrième, la cinquième fois peut-être, dans cette manche que je le passe. Et cette fois il me refait pas le coup de l'inter là, au premier virage. Je pense qu'il s'est dit que ça servait à rien de continuer de me dépasser, que je n'arrêterai pas d'essayer de le dépasser. Avec le recul, je me rends compte maintenant du temps qu'on a perdu à faire ça. Donc pour les prochaines, j'essaierai d'être un peu plus stratège et de penser un petit peu moins à tout de suite. Et là dans l'instant, je me reconcentre tout de suite devant, je vois que ça bataille encore. Et du coup les pilotes se gênent, donc encore une fois je me dis, allez, il y a un petit trou, j'essaie de remonter place après place. Pas évident de passer à deux à cet endroit. Et le pilote s'est accroché, et on voit qu'il est encore là. Il se laisse pas faire à l'intérieur. Et là il va reprendre une meilleure sortie que moi, donc je vais pas pouvoir passer à ce moment là. Là on voit que ça s'est touché un petit peu. J'ai pas vraiment pu en profiter, mais on rend bien que la bataille entre deux pilotes fait toujours perdre du temps. Là ils vont se touchoter, se gêner à l'intérieur. Moi j'en profite. J'essaie vraiment d'avoir la trajectoire la plus proche de la trajectoire idéale autant possible pour essayer de gratter le moindre dixième, pour essayer d'optimiser et d'améliorer ma position. Là on voit que j'ai vraiment un moteur qui est vraiment bon sur cette manche. Je sais pas si j'ai été éventuellement un peu aidé par un autre pilote qui m'aurait un peu poussé dans la ligne droite pour me donner un petit égard supplémentaire. Du coup ça me permet de passer. Et là ce qui va être intéressant d'observer c'est l'écart avec le pilote devant moi mais qui est plutôt loin. En fait on voit qu'on est quand même resté à distance certes, mais que les pilotes du groupe de devant ont dû eux aussi batailler parce qu'ils se sont pas échappés à l'autre bout du circuit. Donc ils ont dû perdre pas mal de secondes eux aussi. Et à partir de là il me semble qu'on se discipline un peu plus et qu'on va former un petit train. Alors clairement c'est pas grâce à moi parce que j'ai appris le coup du petit train en descendant du kart à l'issue de cette manche et je pense que les deux pilotes derrière moi se sont mis à arrêter d'essayer de se doubler et donc on a pu se mettre les uns derrière les autres pour tenter de revenir et d'optimiser l'aspiration, la vitesse et on va voir que tour après tour ça va le faire. Là on voit que le pilote de devant a fait un léger écart je sais pas trop à quoi c'est dû mais dans le virage qui suit là il me demande s'il a pas eu un souci peut-être un pneu qui s'est dégonflé ou quelque chose qui vraiment il a c'est comme s'il était quasiment arrêté sur la piste donc ça fait toujours une position de reprise on va pas cracher dessus mais je pense qu'il a eu un problème technique on peut observer la distance qui me sépare du pilote de devant donc il est assez élevé et là on rentre dans le dernier tour on voit le commissaire de piste sur la droite là à ce moment là je pense vraiment pas pouvoir revenir dessus dans le tour parce qu'il y avait un bon tiers de ligne droite qui nous séparait et en fait à partir du moment où on a arrêté de se gêner avec les deux pilotes avec qui j'ai bataillé quasi toute la course on est beaucoup plus efficace et on va voir qu'en un demi-circuit on va être vraiment revenu sur lui là à cet endroit je vais profiter il me semble que j'ai vraiment une bonne sortie et encore une fois le moteur donc là je me dis il faut tenter c'est le dernier tour je passe à l'intérieur le pilote résiste ici du coup j'ai vraiment cherché à élargir pour avoir une sortie une trajectoire de sortie plus optimale et maximiser la vitesse j'arrive à passer et j'essaie vraiment de garder un max de vitesse pour la ligne droite et faire en sorte qu'il ne repasse pas avant la ligne et je reste devant lui donc je termine cette course en sixième position après être parti neuvième sur la grille et avoir perdu du temps et des places en bataillant j'ai eu un peu de suite avec les sorties de pistes et les problèmes qu'ont pu avoir certains pilotes devant qui m'ont permis de remonter mais on voit bien que dès qu'on arrête d'être en bataille avec d'autres pilotes et qu'on s'aligne parce que je pense que j'ai été aidé par des pilotes qui ont fini par me suivre à la fin on arrive à remonter sur la tête de la course donc je remercie Loïc pour ses commentaires à l'issue de cette manche ça me permettra vraiment de progresser pour le futur et de retenir que dépasser ça ne fait pas forcément tout quand on veut aller jouer la tête de la course